salut à tous et bienvenue de retour sur notre chaîne youtube tesla france 89 et voilà plus de 600 abonnés on est hyper content et du coup on s'est fait un joli cadeau je pense que vous l'aurez remarqué on a un meilleur son on s'est acheté un joli micro on avait eu pas mal de commentaires à ce sujet là donc voilà petit à petit on fait des mises à jour et puis toujours on essaye d'améliorer la qualité de nos vidéos donc surtout si vous voulez qu'on continue et qu'on fasse grandir la communauté n'hésitez pas à partager à liker vous abonner si c'est pas déjà le cas à la chaîne youtube et à nous mettre un petit pouce bleus ça nous encourage bien aujourd'hui nouvelle vidéo sur le mode dashcam et le mode sentinelle qui sont liés c'est pour ça qu'on va vraiment voir les deux en même temps déjà il ya un setup commun au niveau de la clé usb à faire en amont et puis voilà donc vous verrez un peu ce que vous en pensez nous le mode sentinelle regardez bien jusqu'au bout parce qu'on a trouvé quand même des choses un peu spéciales allez c'est parti pour les images alors pour rappel la voiture a des caméras tout autour d'elle et elle est capable d'enregistrer elle enregistre en fait un toutes les images qu'elle 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 recueille grâce à ces caméras et il ya deux options en fait au niveau du véhicule qui sont intéressantes il ya le mode dashcam donc on va voir ça c'est la possibilité de pouvoir enregistrer les derniers instants enregistré par la voiture sur un disque dur externe ou sur une clé usb donc en cas d'accrochage par exemple ou alors on a le mode sentinelle ou là la voiture va se mettre en mode surveillance pendant que vous êtes stationné quelque part par exemple pour guetter si quelqu'un s'approche un peu trop près du véhicule et vous alertez sur votre téléphone en cas de d'intrusion donc on m'a déjà commencé par créer une clé usb donc nous on a utilisé une clé usb de 16 giga qu'il faut formater donc en ms dos fat 32 à nom prix 16 giga on s'est dit que ça suffisait on verra à l'utilisation ensuite une fois que vous avez formaté la clé usb il faut créer un dossier qui va s'appeler tesla cam avec un t et un c majuscule comme vous voyez à l'écran actuellement et cette clé usb en fait après faut pas oublier donc elle va être dédiée et elle va être installée dans la console centrale de votre voiture sur un des deux ports usb qui sert à charger les téléphones portables alors vous pouvez utiliser un hub que j'ai commandé moi d'ailleurs pour ne pas condamner un port usb de la voiture juste pour ça on met un hub donc ce qu'on appelle un hub en fait c'est une multiprise usb dans la voiture à ce niveau là en plus c'est caché dans la console centrale donc vraiment c'est pas visible et donc ça ça permet toujours de pouvoir charger deux téléphones une fois connecté du coup à l'écran tout de suite on voit une nouvelle icône qui s'affiche comme une espèce de petite gopro avec un bouton rouge en haut à droite donc là ça veut dire qu'on a connecté une clé usb et qu'on enregistre la voiture elle enregistre en mode dash cam donc là c'est uniquement la caméra avant et elle enregistre en continu dans son dans son système et il ya possibilité d'envoyer ça voyez là on l'a fait on a cliqué un petit une petite fois sur le bouton et c'était devenu en coche verte parce que du coup c'était pour signaler que les dix dernières minutes d'enregistrement dispo ont été basculé sur la clé usb la voiture voyez là hop la petite icône avec la flèche c'est en train de se charger et voilà la coche verte c'est fait ensuite pour pouvoir du coup éjecter la clé usb il faut effectuer un appui long sur l'icône vous verrez il n'y aura plus de bouton rouge voilà là vous pouvez éjecter la clé usb et vous pourrez aller consulter les vidéos sur un ordinateur petit récap donc du mode dash cam la voiture enregistre en continu et 60 dernières minutes de route trois caméras dispo la caméra avant et les deux portières avant on peut sauvegarder à tout moment les dix dernières minutes en cliquant sur l'icône et attention comme la voiture écrase au fur et à mesure les 60 dernières minutes de route si vous avez besoin de la vidéo d'hier et que vous n'aviez pas cliquer c'est plus dispo c'est pas la peine de chercher on va passer ensuite donc à la vidéo à la partie de la vidéo vraiment dédié au mode sentinelle et c'est là par contre qu'on a eu une jolie surprise c'est que pour pas avoir de reflets en fait en filmant l'écran et les visuels qui s'affichent quand le mode sentinelle s'active pardon j'ai à j'ai laissé la fenêtre passager ouverte et c'est là que je me suis rendu compte que si je quitte la voiture qui a plus de clé à l'intérieur et que je laisse ma fenêtre ouverte elle klaxonne comme pour m'indiquer qu'elle se verrouille correctement comme d'habitude et par contre il n'y a rien qui m'indique que j'ai oublié ma fenêtre donc ça ça m'a quand même assez choqué c'est voilà je sais pas si vous avez remarqué ça de votre côté là vous voyez la voiture vient de se verrouiller on a les clignotants qui ont clignoté et voilà la fenêtre est ouverte et ça lui pose aucun souci surtout qu'on va activer le mode sentinelle et pareil elle détecte pas du tout que la fenêtre est ouverte donc un point activer le mode sentinelle on peut le faire sur l'écran de la voiture ou alors directement depuis l'application deux trois clics mode sentinelle activer et c'est parti donc là on va s'approcher de la voiture vous allez voir donc la fenêtre passager toujours ouverte on s'approche de la voiture rapidement le mode sentinelle s'enclenche on a bien le message donc qui s'affiche au niveau de l'écran et puis les éclairages avant et arrière qui flashent pour indiquer aussi voilà qu'un signal extérieur mais voilà donc après vous verrez les images elles ont bien été enregistrées mais c'est vrai que c'est assez surprenant l'histoire de la porte ferme et la fenêtre ouverte j'ai d'autres images donc on a refait les tests fenêtres fermées pour voir ce que ça donne là même résultat le mode sentinelle s'active bien dès qu'on s'approche un peu trop de la voiture alors on a essayé de taper aussi on nous avait dit si on tapait un peu sur le carreau si on essayait de faire genre qu'on va casser la voiture ou à ou de la secouer que ça allait déclencher une alarme ou quelque chose rien du tout on a essayé de forcer sur les poignets alors évidemment on n'avait pas nos téléphones avec nous on n'avait pas nos clés pour pour que la voiture sache pas que quand on était pas des intrus mais non il s'est rien passé elle a tout enregistré mais on n'a pas eu non plus on n'a pas reçu d'alerte sur nos téléphones pour nous indiquer qu'il y avait eu un souci à proximité du véhicule donc le récap du mode sentinelle la voiture vous pouvez activer donc cette surveillance pendant le stationnement du véhicule il ya trois caméras qui enregistrent la caméra avant et les deux portières ensuite vous pouvez l'activer depuis l'écran de la voiture ou l'application du téléphone et les images sont enregistrées directement sur la clé usb que vous aurez placé dans le véhicule donc ensuite sur l'ordi bien juste visualiser le contenu de la clé usb on a deux sous dossiers que la voiture a créé le recent clips et le saved clips donc recent clips en fait donc ça c'est vraiment tout ce qui est dashcam et saved clips c'est ce qui est mode sentinelle donc là on retrouve vous voyez ce que la caméra avant à filmer pour les dix dernières minutes ou les x minutes qui avait disponible quand j'ai cliqué sur le petit bouton pour qu'elle bascule ça sur la clé usb on a bien un fichier qui est créé en fait par caméra qui s'appelle à chaque fois le fichier front left ou right pour voir un peu d'où venait comment la source la qualité on n'est pas assez sûr on va pas faire du 4k cinéma 3d ranger les pop-corn c'est pas la peine vous voyez des cas du mouvement quand même du coup ça a tendance à se mettre à jour un peu plus facilement mais c'est quand même moi je trouve nettement nettement suffisant ça dépend après ce qu'on veut en faire mais vraiment on a une vision très claire des choses faudrait que je teste de nuit d'ailleurs parce que j'ai pas du tout testé de nuit ceci dit l'autopilote fonctionne très bien de nuit donc j'imagine que les caméras voit très bien de nuit aussi mais c'est vrai que ce serait un test à faire d'activer le mode sentinelle de nuit et de voir un peu comment ça comment ça se passe ou alors de cliquer sur le bouton d'hcam tout simplement de nuit quand je roule pour voir un peu ce que ça enregistre la question je me posais aussi c'était au niveau de la capacité de la clé usb donc là sur les vidéos que j'ai récupéré j'en ai une qui fait 59 secondes donc presque une minute et on voit que ça prend 30 mégas donc en gros au mode d'hcam je vous rappelle qu'on peut enregistrer les dix dernières minutes qui sont captés par les caméras de la voiture donc dix dernières minutes par trois caméras ça fait 900 mégas de vidéo avec notre clé usb de 16 giga donc je pense qu'on est bien large de ce côté là par contre j'ai aussi remarqué que toutes les vidéos qui ont été enregistrées grâce au mode sentinelle ce sont elles enregistrées dans des sous dossiers et à chaque fois se sont cumulés alors qu'est ce qui se passe si j'ai atteint la limite de la clé usb ça je vous le dirai dans une prochaine vidéo merci à tous du coup d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous aura plu nous en tout cas ça a été assez surprenant voilà je je m'attendais à pas une super top qualité au niveau des caméras et finalement c'est plutôt pas mal par contre ouais l'histoire de la fenêtre ouverte ça ça nous a assez surpris et puis l'absence de cette alarme sonore qui doit se déclencher alors c'est peut-être un truc que j'avais lu et en fait qui est pas vrai à vérifier par la suite alors n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne et puis surtout lâchez nous un petit pouce bleu ça nous encourage ça nous fait du bien et puis aussi oui il ya toujours le code parrainage qui est revenu donc si vous voulez acheter une modèle 3 et modèle x ou une modèle s n'hésitez pas à utiliser notre code parrainage nicolas 69 66 6 c'est dans la barre de description de toute façon comme ça on aura tous vous et nous du super chargeur gratuit pour 1500 km pendant trois ans voilà